L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication a des conséquences sur la manière dont nous percevons le monde. La captation de l'attention, son impact sur les processus de concentration et d'apprentissage, sur la mémoire, le sens de l'effort, l'inhibition cognitive, sont devenus désormais des thèmes récurrents dans le débat public. A tel point que sociologues, psychologues, pédagogues en appellent aujourd'hui à une écologie de l'attention permettant à cette compétence d'être préservée et consolidée. Car la crise de l'attention a des répercussions immenses sur notre rapport au réel, à la conscience et à autrui. D'où la nécessité de s'appuyer sur des points d'ancrage pratiques, concrets, qui échappent à la virtualité de nos vies connectées. Oui, l'attention est un bien commun, une ressource rare que la collectivité doit aménager et mettre à la disposition de tous. silence, espace, tranquillité, absence de publicité et de toutes les sollicitations marchandes que nous subissons quotidiennement. En somme, le droit de ne pas être interpellé en permanence. L'émergence d'un moi cohérent est à ce prix. Notre capacité à neutraliser notre environnement subit une pression beaucoup plus grande que par le passé, de sorte que notre épanouissement peut être menacé. Le moi humain n'est pas une abstraction. Il est inscrit dans notre existence corporelle, notre sociabilité, notre histoire, notre milieu environnemental. Or, le monde d'aujourd'hui considère que la véritable compétence est l'adaptabilité, voire l'abandon de compétences jugées obsolètes pour de nouvelles, dont la légitimité n'est pas certaine. Raison et affect ne font pas toujours m'emménage, mais nous aspirons toutes et tous à une certaine forme de cohérence. Osons penser par nous-mêmes. Cultivons ce lien et cette reliance avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature. Redécouvrons la beauté du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada